Bonjour tout le monde, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur les fils de Seth et alors il y a beaucoup de raisons à cela, je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui mais en tout cas je suis ravi de vous revoir. Alors il y a eu beaucoup dans l'ombre, il y a eu beaucoup d'avancées, d'échanges, d'interactions les fils de Seth ont eu beaucoup d'interactions avec des sociétés maçonniques, avec des sociétés de l'ésotérisme chrétien donc voilà, ce qui est resté dans le secret va rester dans le secret par contre je tiens à ce que vous sachiez publiquement que le Da Vinci Code est faux toutes les informations que ces sociétés ésotériques disent-ils au sein des populations alors je vous explique leur méthode, ils veulent y aller petit à petit avec les populations pour les amener petit à petit à sortir du mensonge alors ça c'est ce qu'ils, si vous analysez ce qu'ils font, leur comportement, leur mode opératoire c'est ce qu'ils font donc ils justifient cela en vous expliquant qu'il y a des personnes en face qui ont des rituels babyloniens de magie noire qui leur permettent de préserver, de conserver leur pouvoir temporel donc à l'heure actuelle nous connaissons un déclin du pouvoir temporel donc la pyramide qui va vers le bas du Louvre vous allez sur le Louvre, leur plan est indiqué donc la pyramide qui va vers le bas c'est la pyramide des babyloniens, du système babylonien qui existe depuis des siècles et des siècles et qui a vraiment connu son essor aujourd'hui les 100 dernières années alors cette pyramide va vers le bas et elle est remplacée par une autre pyramide qui monte donc c'est ça, quand vous allez au sous-sol du Louvre c'est ça que vous voyez c'est ça, c'est la fin du film d'Avan J. Code derrière tout ça, il y a les sociétés ésotériques chrétiennes IHS, les templiers, les néo-templiers, Patacoufins, MonQ tout ça, enfin bref, je suis très vulgaire parce que je suis très en colère en fait ça ne se voit pas comme ça que je suis en colère mais je suis très en colère parce qu'après, demain, pour parler depuis 4-5 ans vous avez vu, j'ai fait une publication dernièrement où j'ai montré des templiers les templiers sont parmi nous et en fait, nous avons des volatiles de basse cour alors, pour ceux qui connaissent l'ésotérisme et les symboles, etc. vous savez très bien que l'âme est représentée et l'être humain est fils du ciel et de la terre les égyptiens savaient que toutes les lois qui régissaient le monde naturel étaient dans l'homme et le monde volatile a sa correspondance dans l'homme aussi et c'est l'âme c'est pour ça que très souvent lorsqu'on représente l'âme en Égypte avec des ailes enfin, les dieux, on les représente avec des ailes, etc. parce qu'on parle de la partie la plus invisible de l'homme pour reprendre l'énigme de Salomon qu'est-ce qu'il y a de plus petit chez l'homme c'est l'âme et donc voilà je reviens à ce que je vous disais ils ont une façon de tenir l'information ils ont une propagande, ils ont une doctrine et ils prétendent dans leurs organes de propagande qu'ils sont là pour soutenir la lignée sacrée, le fils de l'homme, etc. le divin plan des âges blablabli, c'est absolument faux et aujourd'hui nous en sommes la preuve donc nous quand nous avons agi nous ne sommes pas occupés des babyloniens parce que de toute façon ils sont perdus et tous leurs systèmes la franc-maçonnerie les différentes loges à travers le monde ils sont infiltrés par l'ésotérisme chrétien qui est aussi infiltré le Vatican nous on s'en fout je vous le dis franchement nous les fils de 7 on s'en fout et en fait voilà et aujourd'hui en fait donc après maintes et maintes pour parler on n'a pas réussi à se mettre d'accord vous l'avez compris au travers des vidéos on n'arrive pas à se mettre d'accord on n'aime pas du tout leur façon de communiquer ils ne sont pas transparents ils veulent toujours que nous fassions les choses et eux ils ne font rien c'est à dire qu'on ne sait jamais eux ce qu'ils vont faire ils sont attachés alors après examen leur coeur est attaché à Bélial ils ont besoin d'exploiter l'idole de la jalousie ils ont besoin d'exploiter Abbé Sittibode bref il y a une pression qui s'est exercée sur la lignée sacrée et cette pression s'est faite au travers des différentes écoles initiatiques le vodou, le bouddhisme l'ésotérisme chrétien en Europe et puis d'autres il y a des écoles initiatiques de par le monde avec qui nous sommes rentrés en contact ils ont été de marbre ils ont une sagesse millénaire aussi et ils ont une façon d'apprécier les choses alors c'est normal parce que les fils de la lumière au cours de la sixième humanité il y a eu des dépôts qui ont été effectués un peu partout et à certains on a donné certaines informations et pas à d'autres et donc cette juxtaposition en permanence de l'information un peu partout dans le monde fait que ceux qui arrivent aujourd'hui et qui disent nous savons nous ce qu'il faut faire nous avons la vérité nous venons au nom du bien nous vous le conseillons de ne pas les suivre car en fait ils suivent la voie béliatique ils n'ont pas compris ce que nous nazoriens avons fait avec l'idole de la jalousie ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris la raison de la venue de Marie-Madeleine en Europe et des nazoriens qui l'accompagnaient ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris c'était prévu dans la Torah je vous rappelle que les objets du temple devaient être huilés avec de la myrrhe et la myrrhe c'est l'ésotérisme de Japheth donc des hommes blancs caucasiens européens donc dès le départ Moïse indique clairement dans la Torah que c'est une prophétie que ceux que les descendants de Japheth seront gras seront engraissés par la présence des objets du temple et vous le savez nous ne vous l'avons pas caché que les objets du temple sont en Europe et qu'ils doivent être remis à la lignée sacrée car la lignée sacrée a des opérations magiques à effectuer et ces opérations aimées magiques à effectuer sur l'humanité afin de séparer l'humanité en deux aura pour effet de se mettre à dos les babyloniens effectivement de se mettre à dos tous ceux qui suivent le Vatican et donc ces néo-templiers ces templiers je ne veux même pas les citer parce que voilà donc tout c'est le priore de Sion les sénéchaux c'est une autre pyramide en fait voilà nous aujourd'hui je suis le représentant officiel des Nazoriens aujourd'hui je me lave les mains ils font ce qu'ils veulent ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ce sont des êtres humains par contre qu'ils nous laissent faire ce qu'on nous avons envie et donc je tiens à vous dire qu'aujourd'hui ils ne nous ont pas aidés nous les avons appelés à l'aide à maintes reprises ils n'ont pas voulu nous aider ils ont refusé de nous aider et donc je tiens à ce que le public le sache et nous vous lançons en avertissement tous ceux qui viennent avec le Christ l'idole de la jalousie vers les hommes et qui expliquent ceci cela et qui disent qu'ils agissent au nom du bien ne les écoutez pas ne les suivez pas nous avons l'ésotérisme hébreu nous avons gardé des informations nous avons dispatché des informations de par le monde aujourd'hui je suis le représentant de ce rassemblement j'ai été un peu partout dans le monde et j'ai rassemblé ces informations et donc je suis à même de vous dire ce que les Nazoriens ont précisément fait il y a 2000 ans et je peux vous dire que Jésus Christ était complice était au courant de ce au résultat que nous voulions arriver un des résultats nous n'arrêtons pas de le crier c'est de piéger le pouvoir politique romain donc aujourd'hui le Vatican et la prolongation est un enfant du pouvoir romain car je vous rappelle que Rome à la base ce sont des hommes politiques philosophiques et ils n'ont aucune religion ils n'ont aucune spiritualité ce sont des hommes très matérialistes qui envahissent des territoires qui détruisent des peuples et voilà et à un moment donné ils sont emmerdés avec cette histoire de Jésus Christ et ils sont obligés de s'en emparer cette obligation de s'en emparer c'est nous qui l'avons créé c'est nous Nazoréens nous avons utilisé la magie juive pour les obliger à s'emparer de Jésus Christ et nous avons attaché au personnage de Jésus Christ et Jésus Christ était au courant et nous avons les preuves de tout ce que nous avons et nous remercions Jean le Baptiste Jésus Christ était au courant et il était au courant de ce plan et il a exactement parfaitement exécuté ce pourquoi il était venu l'exploitation de Jésus Christ cet homme Jésus Christ très spirituel qui a été fait qui a été hissé au rang de Dieu de fils de Dieu qui a tous les mensonges tous les textes qu'on leur a donné et qu'ils ont modifiés et nous savons comment ils les ont modifiés c'est un piège nous avons piégé le pouvoir politique ils ont été obligés de s'emparer du Christ donc méfiez-vous faites-nous confiance de toutes les façons nous n'avions pas le choix c'est comme ça que les choses devaient se passer nous n'avions pas le choix à l'époque aujourd'hui je suis l'héritier de tout cela et je peux vous dire qu'à l'époque ils n'avaient pas le choix quand vous avez des hommes en face qui détruisent des hommes qui mangent des animaux comme ça nous nasauriens nous ne mangeons pas d'animaux qui mangent des animaux à toutes les sauces qui prétendent avoir le bien dans les mains et qui prennent le pouvoir sur les peuples au nom du bien en détruisant des hommes en détruisant des vies en supprimant ce qu'ils sont incapables de créer en étant contre nature c'est le cas de Q vous prenez Q par exemple vous avez une société d'hommes qui arrive avec des armes dans les mains et ils agissent au nom de Jésus Christ en détruisant des gens qui utilisent des enfants et qui exploitent des enfants non mais pensez un peu correctement c'est pas possible on ne peut pas arriver avec des armes imposer le bien et puis après en sortir indemne non non tous ces gens là sont pour nous nazoréens sont sous la coupe des démons nous connaissons les subtilités dont sont capables Bélial prince de tous les démons et certains démons ils sont capables de subtilités ils peuvent s'habiller d'un vêtement de lumière ils peuvent être ils peuvent être très entraînant très attractif nous connaissons le démoniaque nous sommes rompus à l'art de dominer les démons et de les tenir à distance et donc voilà nous vous nous prions pour vous pour que vous puissiez voir la lumière en ces temps de la fin et que vous compreniez que beaucoup de personnes viendront avec des vêtements de brebis mais seront sous l'emprise des démons nous vous prions nous prions pour que le rassemblement des élus des élus se fasse mais je conclue avec ça le priore de Sion les templiers nous leur avons demandé de l'aide nous n'avons pas été été aidés et nous avons été plantés nous n'allons pas décrire ça sert à rien nous vous demandons de nous faire confiance le Da Vinci Code c'est un fake c'est un fake ces gens là sont des fake par contre ils ont des choses qui sont la propriété des Nazaréens et devant la loi ils ne sont pas obligés de nous les donner devant la morale ils ne sont pas obligés de nous les donner par contre s'ils sont comme ils le disent des hommes de Dieu devant Dieu ils sont obligés de nous les donner voilà nous n'attendons pas moins d'eux je ne vous cache pas que nous nous allons convoquer l'ange exterminateur chez eux on n'attend aucun résultat de nous merci de m'avoir écouté je vous souhaite une bonne journée et puis on continue de travailler alors c'est vrai que c'est un travail qui ne se voit pas qui n'est pas public mais ne vous inquiétez pas on continue de travailler on n'arrête pas de travailler pas pour faire avancer le matérialisme ça vous pourrez en étudiant on continue de travailler vous pourrez je vais vous montrer